Je peux vous dire que mon grand-père avait une très grosse personnalité, très sympathique et très accueillante. Les gens m'en parlent encore alors que ça remonte. Je suis Emmanuelle Bellemont, la petite fille du fondateur Jacques Lou et de sa femme Lynn Lou. Alors, la maison Jacques Lou a commencé en 1941 avec mes grands-parents qui sont arrivés, mon grand-père de Limoges et ma grand-mère de Albi. Voilà, ils sont venus s'installer sur la Côte d'Azur parce que ma grand-mère aimait cette région. Mon grand-père était un petit-fils de bottier déjà, donc ce n'est pas une nouveauté dans la famille qu'être dans le métier de la chaussure. Ils ont commencé par aller chercher en Italie les chaussures pendant la guerre, ce qui n'était pas une mince affaire quand même. Et voilà, petit à petit a porté déjà leurs marques, leurs goûts et puis a développé avec les marques naissantes de l'époque. Alors, la première génération a porté surtout son savoir-faire en termes de chaussures. Ils connaissaient bien déjà le métier, puisque mon grand-père avait travaillé déjà pour la maison Hero à l'époque. Et puis ma grand-mère avait beaucoup de goût, donc ils ont réussi à développer des collections ensemble. Par exemple, les couleurs dans les chaussures. Parce qu'à l'époque, les choses se faisaient de manière assez sobre. Nous avions des chaussures bleu marine, marron, noir et parfois blancs. Et ça se limitait un petit peu à ça. Et eux, on pensait que c'était peut-être intéressant de développer les couleurs et d'associer les couleurs des vêtements aux chaussures. Parfois, ils faisaient même des teintures pour rendre encore plus assorties les chaussures à la tenue des dames, principalement. Alors, une anecdote. Je n'en ai pas en particulier. Par contre, je peux vous dire que mon grand-père avait une très grosse personnalité, très sympathique et très accueillante. que les gens m'en parlent encore alors que ça remonte. Et il accueillait les gens dans le magasin comme s'il les accueillait dans sa maison. Tout le monde était connu pour lui. Il n'y avait pas de différence entre les gens connus et les gens pas connus. Tout le monde était reçu de la même façon, avec beaucoup de gentillesse, toujours une plaisanterie. Il aimait beaucoup rire. Donc, c'était quelqu'un de très dynamique, de très sympathique. Et voilà, avec une connaissance de son métier en plus qui confortait les gens. Il prenait souvent son avis. Et il savait qu'en venant ici, qu'ils allaient être bien chaussés et qu'ils allaient repartir contents. Voilà toute l'histoire de la première génération. Enfin, une grosse partie en tout cas, que j'ai essayé de vous résumer. Et la prochaine fois, je vous parlerai de la deuxième génération, donc de mes parents. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501